Bien sûr, j'ai reçu ça avec confiance. D'abord, je rends grâce à Dieu pour cet événement, mais surtout aussi pour la confiance, confiance de côté de l'Église, de côté Vatican, mais aussi côté du patriarcat. Cette confiance, pour me confier cette tâche de mener, guider ce peuple, le peuple de Dieu, en Turquie, et précisément à Istanbul. Après mes études de séminaire à Bagdad, j'ai été nommé le 1 novembre 1990 dans le Sacré-Cœur à Montmartre, et depuis, j'ai été nommé le vicaire de la mission Caldène, ici, en région parisienne. En 2006, j'ai été nommé curé de la paroisse Saint-Thomas-Apôtre, en Île-de-France, et avec joie, j'ai servi cette communauté si fidèle, si priante, si unique. Et puis, en 2017, notre patriarche Raphaël Sacco m'a nommé co-révêque, ici, pour avoir une unité entre le clergé, mais aussi avoir une veillance sur la communauté en Île-de-France. Et puis, en 2018, j'ai eu la joie ou l'honneur de recevoir aussi la médaille de la Légion d'honneur de la part de Gérard Larché-président du Sénat. Ma vocation sacerdotale, d'abord, c'est née dans une famille chrétienne, une famille pratiquante, une famille priante. Je crois que c'était la source de ma vocation. Et à jeune âge, j'étais envoyé au petit séminaire à Istanbul. J'ai fait mes études de secondaire et de lycée à Istanbul. Et c'est de là, cette vocation a évolué et ça mûrit, en fait, cette vocation au petit séminaire à Istanbul. Et c'est de là, j'étais envoyé en Irak au séminaire patriarcal à Bagdad pour suivre des cours de philosophie et de théologie. Après mes études de séminaire à Bagdad, j'ai été ordonné prêtre ici en France le 10 novembre 90 dans la basilique de Montmartre. J'ai vécu des moments de joie. Premièrement, la joie d'avoir accompagné cette communauté dans son intégration, cette communauté, mais aussi de vivre avec cette communauté si priante, si unie. C'était un moment de joie. Et puis, un autre point de joie aussi, c'était la joie de pouvoir construire cette église, cette église, l'église Saint-Thomas, Saint-Thomas apôtre. et puis, par la suite, dix ans après, en 2016, notre église à Saint-Jean, à Arnaudville. C'était deux moments forts et deux moments de joie aussi que j'ai vécu dans ma vie comme prêtre accompagnateur de cette communauté. et puis, bien sûr, les difficultés aussi, il y a toujours, surtout, aussi pour accueillir les réfugiés qui viennent des pays du Moyen-Orient, que ce soit l'Irak, que ce soit Syrie, que ce soit Turquie. Et donc, c'était aussi une peine, mais aussi de pouvoir vivre, pratiquer la foi dans un pays comme la France, dans un pays laïc, avec toutes les difficultés qu'il y a, ça aussi, ce sont des difficultés. Malheureusement, qui étaient, à certains moments, assez lourdes pour nous. Le rôle d'un évêque Calvin, bien sûr, c'est comme le rôle de tous les évêques, qui est premièrement de guider son troupeau, guider son peuple dans des bons patouages. Deuxièmement, il y a aussi cette responsabilité législative, juridique, exécutive, aussi, qui tombe sur l'épaule d'un évêque. Un grand merci pour toutes ces personnes qui ont prié pour moi, avec moi, pendant 33 ans. C'est un déchirement, bien sûr, pour un pasteur qui quitte une paroisse comme ça. Une paroisse, je crois, c'est un peu unique dans son genre, un peu aujourd'hui. Surtout aussi, pendant 33 ans, il y a des personnes que j'ai baptisées, catéchisées, communiées, mariées, quand même, il y avait un attachement. Je considère que c'était une vie fertile, mais cette vie fertile était due à la disponibilité de tous ces fidèles qui étaient présents dans l'Église. en tout cas, je rends des grâces pour tout ce temps passé. Je dis quand même un grand, grand merci pour toutes les personnes que je vais peut-être un peu abandonner dans certaines manières. Même s'il y a une séparation physique, je les porterai toujours dans mon cœur. Et je demande qu'ils prient pour moi dans une nouvelle mission. Je demande à la nouvelle communauté, à ma communauté, aux âmes qui me sont confiées, je demande de m'accueillir et de prier pour moi. C'est avec eux que je pourrais accomplir ma mission. C'est avec eux, mais c'est aussi, voilà, pour eux, j'acceptais cette charge pour guider ce peuple, guider le peuple de Dieu dans ce pays immense. J'y vais avec joie et avec confiance. Je pense.